bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vais vous parler de cassis et des tests de non régression et des tests de charge autrement dit les lot tests sur les api alors en cinq parties plus du live coding première chose expliquer ce que c'est que cassis ensuite je vous montrer comment on peut définir efficacement un test on va coder notre premier test ensemble on passera ensuite à la partie test de charge et comment on définit cette montée en charge et on verra un cas d'utilisation directement dans le code sur un scénario de test de charge donc cassis qu'est ce que c'est alors cassis c'est avant tout un framework javascript que vous pouvez exécuter du coup soit sur votre poste sur un serveur vous pouvez l'exécuter en installant directement sur votre machine ou via un docker ça permet de faire du testing d'api alors soit en mode unitaire donc la partie non régression soit en mode test de charge comme je dis ça exécute en local ça exécute sur une cacd cassis est distribué par graphana et aujourd'hui propose une solution en cloud qui vous permet en fait de ne pas l'héberger de simplement coder le test et de le faire exécuter directement en cloud et cassis aussi propose des intégrations avec postman donc par exemple on a une collection postman et on peut la convertir en script cassis directement on peut aussi l'intégrer hyper facilement avec graphana pour obtenir des dashboards et du reporting alors comment on va définir notre notre premier test ce qui est important dans la partie test de charge mais aussi test de non régression c'est de représenter un scénario utilisateur aujourd'hui si vous avez une api qui avait 40 routes on n'a jamais le cas où sur une page les 40 routes sont appelés l'idée c'est de définir justement des scénarios donc on va voir ça après par groupe pour appeler en fait comme si c'est un utilisateur qui allait simuler ses appels et ensuite avec la charge on va simuler la présence de plusieurs utilisateurs donc au départ on définit du coup nos différents cas d'utilisation donc les différents scénarios utilisateurs ensuite on va venir définir les tests donc là on va passer dans la partie code et les coder et enfin on verra les métriques dans un second temps donc les métriques c'est là plutôt sur la partie test de charge c'est ce qui va nous permettre de savoir à quel moment notre application à notre api elle flanche et même à quel moment elle casse complètement donc je vais vous montrer rapidement cassis d'un point du code alors cassis donc là je vous ai codé un test j'ai utilisé une api placeholder que vous pouvez trouver en libre accès elle permet juste de tester en fait un crud sur des postes l'idée c'est de monter un poc rapide pour vous montrer la mise en place et l'utilisation donc moi sur mon pas ce cas 6 je les exécu je les directement installé et pour me faciliter un peu la vie pour pas avoir à répéter systématiquement mon chemin j'ai créé une route un script avec npm donc je fais npm run casis et ça va me lancer en fait derrière une commande qui est casis donc c'est mon exécutable la commande run qui va vous permettre à deux d'exécuter un test en javascript et test-api.js c'est mon script de test de charge donc c'est celui là qui va nous intéresser dans un premier temps alors ici vous avez le squelette minimum pour faire un test d'appel api avec cassis cassis va vous fournir donc une bibliothèque http dans lequel vous allez pouvoir accès accéder à plusieurs méthodes notamment get, post, put, patch ou delete pour tester le crud standard de votre api ces méthodes là prennent en premier paramètre obligatoire l'url que vous voulez tester en second paramètre vous avez la possibilité d'injecter des headers notamment si vous avez une partie autorisation là dans ce cas là moi j'en ai pas mais on peut très bien ajouter du jwt token par exemple pour pour l'autorisation donc cette méthode vous renvoie vous voyez un une réponse qui va définir en fait qui va contenir donc les headers de votre réponse et body nous on va tester dans un premier temps le header pour ça cassis vous fournit une méthode qui s'appelle check qui prend en paramètre votre réponse et en second temps votre une fonction anonyme qui va exécuter différents checks en fait donc différentes vérifications chaque vérification sera séparé par une virgule et en premier paramètre vous aurez une clé donc en fait ça va être le label de votre test et en deuxième paramètre une arrow fonction dans ce cas là moi je teste simplement que ma méthode retourne une réponse valide avec un code 200 et votre test en fait se met dans une fonction par défaut qui va être appelé en fait c'est la fonction qui a appelé par programme vous avez des handlers vous allez pouvoir définir une méthode de setup qui va être appelé avant vous allez on verra plus tard une handle summary donc le résumé en fait de votre vos appels peut être intercepté pour rediriger justement votre rapport soit sur du json soit venir enlever des métriques où on rajouter les custom donc je vais vous exécuter le test pour voir un peu le résultat qu'on obtient donc là on a un appel hyper simple avec un seul et unique utilisateur ça c'est important la partie vu ce qu'ils appellent v8 donc c'est les virtual users on va la définir dans un second temps c'est ce qui va définir notre charge par défaut casis utilise un seul et unique utilisateur et donc comme nous on n'a qu'un seul appel http on va en définir qu'un seul enfin il n'y aura qu'un seul appel qui va se faire et là en fait vous avez le résumé je vais le détailler par la suite et notamment je vais retirer certaines infos que je juge de par mon retour d'expérience sur mon projet actuel pas assez efficient pour moi et c'est pas ce que je recherche à mesurer donc voilà donc là avec ça en fait vous êtes en on est en capacité de simplement au moins de faire un test juste est ce que notre api répond des codes 200 lorsqu'on appelle telle ou telle route donc là on a un premier test l'idée c'est d'aller un peu plus loin non on retourne dessus pardon à d'aller un peu plus loin avec la partie non régression parce que deux branches donc donc là la partie non régression l'idée c'est d'aller tester le contenu des réponses qui sont renvoyés j'ai fait deux méthodes ici je vais pas les détailler c'est simplement pour centraliser mes appels http l'idée c'est que ça va tester encore le code 200 à la fin mais on va retourner la réponse donc ça c'est ce que je vais vous détailler on va commencer par ce groupe donc le groupe c'est simplement pour pouvoir réunir des appels par domaine donc là je me suis mis dans la peau d'un utilisateur qui va lister tous les articles qu'il ya sur son blog ensuite il va afficher les détails d'un article et ensuite il va terminer par la mise à jour d'un de ses articles et donc je regroupe tous ces appels et tous les tests qui vont faire avec appels par page en fait donc là j'ai un scénario de bout en bout complet sur mon blog par exemple donc là c'était pour introduire la notion de groupe ce qui va nous intéresser après sur la partie non régression ça va être les tests qui vont être faits sur la réponse donc le colon check va retester encore le code 200 va nous retourner la réponse et on a la possibilité de faire un point json donc cette méthode va en fait nous parser le body de la réponse pour obtenir un objet json derrière donc qui est de type json value et ensuite on va refaire un check comme on a fait pour le code 200 sauf que cette fois au lieu de le faire sur la réponse on va le faire sur l'objet json en lui-même et donc là ça marche la même manière on va faire plusieurs checks et on va venir vérifier certaines valeurs donc déjà on vérifie que lorsqu'on a fait un json et je vois qu'il y a une petite faute hop là non je vous ai un j'ai dit j'ai dit lorsqu'on a un json qui est converti on va vérifier qu'on a bien le bon élément c'est ici que notre élément est défini ensuite on va vérifier les propriétés donc ici on a les postes sont quatre propriétés donc on vient tester chacune d'entre elles donc c'est du javascript donc bien sûr on fait du triple triple égal ou différent double égal pour s'assurer que tout fonctionne correctement au niveau du typage je vous montre l'autre groupe en dessous ici le l'update j'étais juste si mon objet json de retour est défini et s'il a l'aïdi attributs je me suis rendu compte en testant justement donc c'est un bon exercice que l'api que j'utilisais dans sa définition disait que j'avais un objet complet autour du update ça n'a pas été le cas j'avais juste l'aïdi donc j'ai adapté mon test parce que j'ai pas modifié la piste c'est la mienne mais du coup il ya un problème entre la doc et la réalité donc ça aurait été un bon cas d'école d'avoir des tests de non régression sur leur api donc là pareil ça va très vite parce que j'ai qu'un seul utilisateur on verra la montée en charge et ce qui nous intéresse ici c'est cette partie donc on va retrouver les différents libellés qu'on a utilisé dans le tchèque qui sont regroupés par groupe c'est là tout l'intérêt les libellés sont par défaut regroupés par libellés donc les status 200 de chaque groupe aurait pu se fusionner en un seul comme on sépare chaque appel http dans un groupe on a un détail par groupe et lorsqu'on a un problème on sait où aller voir en vert tout s'est bien passé en rouge il y a une erreur on a donc tous ces petits checks en fait se retrouvent dans cette métrique là la métrique check c'est le nombre total de check donc le nombre d'éléments comme ça qui est défini qui ont été exécutés nous on en a dix de définir dans notre scénario et on n'a qu'un utilisateur mais si on avait deux utilisateurs il y aurait eu 20 checks de réaliser donc ça c'est un élément important c'est ce qui va nous permettre de vérifier la non régression de notre api les autres on les verra pour la partie plutôt test de charge donc voilà ça c'est pour la partie test de non régression et l'idée donc ça va être de tester les retours donc on va tester à la fois les attributs les codes de retour donc là moi je teste que du 200 mais on peut dans certains cas aussi tester on va dire des cas d'erreur par exemple un 400 parce qu'on envoie la mauvaise information à notre api l'idée c'est d'être le plus exhaustif là dedans et comme on va pouvoir faire tourner sur la ci acd l'intérêt de ces tests de non régression c'est de les exécuter à chaque merge request par exemple donc casis comme je vous ai dit c'est de la non régression mais surtout sa plus value c'est nous fournir du test de charge comme on peut trouver avec des outils comme gatling par exemple là l'idée c'est de le faire sous trois axes donc ça c'est trois axes que j'ai mis en place au sein du projet sur lequel je suis actuellement le premier c'est le test de seuil donc le test de seuil l'objectif c'est on définit une charge nominale sur lesquelles on veut atteindre on définit des paliers et on définit des temps ça veut dire qu'on va si on veut que notre api supporte jusqu'à 1000 utilisateurs on va définir par exemple cinq étapes en disant que pendant une minute on va aller de 0 à 200 puis après on va aller de 200 à 400 etc jusqu'à 1000 en ayant des plateaux à chaque palier l'objectif de ces plateaux c'est de voir le comportement de notre api donc en termes de temps de réponse notamment lorsque l'on est sur un de ces paliers et de voir à quel moment notre api commence à flancher le deuxième type de tests qu'on a exécuté c'est les tests de rupture l'idée c'est de faire une évolution constante de nos utilisateurs sans palier cette fois donc la charge ne fait que monter de façon croissante et de voir à quel moment on a un point de dégradation et à quel moment on a un point de rupture le point de rupture c'est au pire des cas votre serveur qui crache dans le meilleur des cas c'est qu'en fait il n'est plus en capacité de traiter les requêtes donc il y a du time out qui arrive assez régulièrement et l'objectif c'est les points de rupture c'est qu'on commence à avoir des time out c'est souvent assez espacé et en fait plus on laisse plus on se rapproche du point de rupture et plus les time out sont présents dans le cas où on n'a pas de time out parce que par exemple vous avez réglé un time out hyper long en fait on a juste une explosion des temps de chargement des requêtes l'objectif après une fois qu'on aura déterminé le point de dégradation et le point de rupture c'est de venir faire des modifications sur l'api sur l'infra sur la baisse de données en fonction de votre architecture pour rapprocher au plus le point de rupture et le point de dégradation et une fois que le point de rupture va monter soit le point de dégradation ne montra pas et dans ce cas c'est à dire que vous savez que vous avez atteint une limite ce qui est souvent matériel à votre api ou alors si vous arrivez à améliorer les performances de votre api donc d'élever le point de rupture le point de dégradation le point de rupture va pouvoir suivre aussi et le dernier test c'est le test de charge constant c'est à dire on définit une charge nominale on se dit par exemple notre application alors oui elle peut supporter jusqu'à 1000 utilisateurs parce que c'est nombre d'employés par exemple mais on sait que en moyenne on a 600 utilisateurs connectés donc là on va définir un plateau à 600 utilisateurs on va définir un accroissement on va dire qu'en fait ils vont mettre cinq minutes les 600 utilisateurs à arriver et une fois arrivé à 600 on reste sur 600 et on définit une durée l'idée c'est de voir quand en moyenne lorsqu'on sait qu'en moyenne on a 600 utilisateurs combien de temps notre api elle tient et potentiellement la tête tenir tout du long et là dans ce cas on valide au moins ce test là l'idée c'est de se dire c'est qu'en situation normale d'utilisation notre api elle tient la charge et de voir si au fil du temps on a une dégradation ou non de l'api parce que des fois on va être très bon sur toute la montée on peut être bon au début parce que la charge est encore traité et pris en charge il n'y a pas de queue au niveau d'autres serveurs mais une fois les 600 utilisateurs tous arrivés des fois on constate et bien que les performances sont dégradées donc je vais vous montrer à ce moment là comment faire un test de charge côté cassis et comment définir les métriques et notamment lesquelles sont intéressantes dans un premier temps toutes les métriques peuvent être intéressantes c'est juste qu'il y en a certaines elles vont vous demander plus ou moins d'efforts pour les résoudre l'objectif c'est de se fixer quand même un objectif réalisable et que l'investissement soit soit intéressant pour donner un exemple actuellement si on a sur l'api sur lequel je travaille on avait un temps médian c'est à dire que 50% des requêtes mettait moins de 4 secondes 50% mettait plus de 4 en allant jusqu'à 13 secondes on a réduit le temps médian à deux secondes et on a considéré que c'était pas nécessaire d'aller plus loin parce que du coup on se retrouvait dans un cas à pouvoir fournir plus d'efforts à la fois de ressources que ce soit des ressources humaines sur certains aspects très techniques ou à la fois des ressources matérielles pour pouvoir passer en dessous des deux secondes et du coup l'effort là n'en valait pas la chandelle alors du coup je vous remonte un peu la structure du fichier donc les deux méthodes n'ont pas changé l'export default n'a pas changé non plus on a toujours le même test de non régression qui est en place et donc là l'idée c'est de pouvoir tester cette non régression mais avec de la charge bien souvent sur une api on va avoir un comportement qui se passe très bien pour un utilisateur par exemple un poste une fois il marche très bien et puis lorsque c'est plusieurs utilisateurs qui font le même poste en même temps et ben on peut avoir des erreurs donc là l'idée c'est de pouvoir justement vérifier ces cas là de la non régression en charge mais aussi les performances d'un trappi un moyen très simple de mettre en pratique les trois types de tests que je vous ai exposé juste avant c'est de définir des options donc en fait ces options vont être injectées dans votre run k6 donc le stages va prendre un paramètre en fait des steps et chaque step est défini par une durée et un nombre ce qu'ils appellent de vie donc de virtual user à atteindre donc là un peu le temps 10 secondes on voit un peu mieux le résultat donc première étape pendant 10 secondes on va passer de 0 à 30 utilisateurs deuxième étape qui va aussi durer 10 secondes on va rester à 30 utilisateurs donc là on est sur un palier en fait et pour vous montrer le décroissement des utilisateurs en fait sur les dix dernières secondes on va atteindre les zéros donc on monte à 30 palier à 30 et on descend à zéro donc déjà mais vous montrer là le rendu sur l'accroissement donc voilà donc ici on voit effectivement donc notre fonction default qui s'exécute et on voit progressivement l'utilisateur qui remonte on voit bien qu'ici on va atteindre 30 vu max qu'on doit atteindre au bout de 10 secondes donc c'est bon ensuite les dix prochaines secondes on va rester à 10 vu et on va voir ensuite la descente ce qu'il faut savoir si vous n'avez pas défini vous même une étape qui retombe à zéro par défaut k6 va l'intégrer et va rajouter globalement 30 secondes sur votre test pour pouvoir repasser de la charge maximale à zéro voilà donc là le test est terminé donc ce que je vous disais tout à l'heure on avait dit check donc là on en a eu 29 1520 donc si on divise par 10 et bien on sait qu'on a eu 2952 appels http puisqu'on savait qu'au total il y en avait 10 en dessous alors j'ai filtré justement les les métriques je vous en parle juste après des métriques intéressantes sur les tests de charge on peut voir les data qui ont été envoyés les data qui ont été reçus ça peut être le data reçue c'est très intéressant si on voit un nombre qui expose on peut se dire que potentiellement notre pour gérer juste des articles qui ont trois champs on peut se dire peut-être que 2,8 méga ça peut être élevé l'idée après c'est d'aller chercher côté des api donc côté des dto de retour est ce que tous les champs qui sont envoyés sont utilisés par les par les consommateurs si c'est pas le cas peut-être les supprimer plus on retire en fait d'éléments et plus les temps de réponse va être rapide parce que du coup votre client télécharge plus rapidement la réponse et l'interprète aussi plus rapidement les data envoyé donc voilà c'est l'inverse et vous quels sont les dto les gisons que vous allez envoyer dans votre requête est ce qu'il ya moyen de les aller jouer ou pas ensuite alors moi un indicateur premier que je regarde c'est celui là c'est l'http reg duration donc cette métrique là va vous donner le temps moyen d'exécution de vos requêtes le minimum le maximum le médian donc le médian c'est 50% des requêtes durent moins de 39,09 millisecondes 50% en dire plus avec un max à 366 le p90 et le p95 donc ce sont les percentiles 90 et percentile 95 ça veut dire que 90% des requêtes durent 127 millisecondes ou moins et que 95% des requêtes durent 136 millisecondes ou moins donc les 5% de requêtes qui manque ici se situe entre 136 et 366 millions la médiane est bien plus parlante que la moyenne la moyenne on a un écart type ici qui est élevé au vu de l'unité du coup la médiane est quand même beaucoup plus parlante il peut arriver si votre api a des time out d'avoir une mais une moyenne qui expose mais une médiane qui reste beaucoup plus basse que la moyenne c'est souvent le cas l'idée c'est plutôt de regarder la médiane avant de regarder la moyenne la moyenne juste vous donner un comme indicateur il ya un gros écart type et donc il ya peut-être des requêtes qui tombent en time out il faut aller voir après le nombre exact alors ensuite indicateur qu'il faut lire à l'envers c'est le http rec fail donc là on a eu 0% de requêtes échouées donc c'est bien et lui il y met en croix il faut inverser la logique plus ce chiffre est élevé et plus celui ci est bas idéalement à 0 c'est vous n'avez pas de requêtes en erreur ça c'est l'idéal ici ce qui est intéressant c'est aussi de voir le nombre de requêtes totales qui ont été exécutés avec le temps le nombre de requêtes par seconde qui ont été exécutés et en dessous on a la partie v u donc la partie virtual user donc il indique qu'il est parti de 1 il était jusqu'à 30 et qu'au maximum il a eu 30 utilisateurs ça peut arriver que le mine et le max ne soit pas iso identique ici pourquoi ça tourne moi ça tourne sur la machine avec eux ça qui tourne ça tourne sur un serveur s'il ya que ça qui tourne vous allez souvent pouvoir maintenir votre charge à 30 il peut arriver que des fois eh ben il ya quelques utilisateurs qui se perdent en chemin parce que la bande passante n'est pas suffisante que les ressources du serveur qui fait tourner le test de charge ne soit pas suffisante et du coup on va des fois est en fait au maximum on devrait être à 30 mais à des fois on va être à 28 ou 29 donc voilà pour la partie matrix et alors ce que je voulais vous montrer c'est le handle summary donc cette méthode là est exécutée à la fin du test de charge au moment où va être affiché le résumé et on avant l'affichage vous êtes en capacité de pouvoir supprimer certaines métriques alors c'est un les métriques sont stockés dans un tableau qui se nomme métrix donc data c'est votre rapport complet l'idée c'est de venir supprimer alors soit la mano on peut faire des défautes sur les clés par exemple pour supprimer certaines d'un coup tout un groupe d'un coup l'idée c'est de supprimer les métriques qui ne servent pas alors certaines sont peuvent être utiles au départ lorsque vous faites vos premiers tests de charge les métriques que j'ai montré sont celles sur lesquelles on peut agir le plus facilement le plus rapidement possible donc si vous voulez supprimer des métriques vous pouvez le faire ici j'ai redéfini du coup cette méthode normalement redéfinie la sortie donc il faut pas oublier de rappeler ce petit return ce qui fait que ça me remet les les métriques sur le terminal avec un peu de couleur mais on est aussi en capacité de venir injecter ces résultats dans un json votre json ensuite vous pouvez le prendre l'injecter sur des outils dashboard style graphana des outils custom si vous en avez donc là donc là globalement ça vous permet de configurer des tests très simplement c'est vraiment pas long de tester les champs c'est rassurant parce que du coup vous pouvez le faire à chaque pull request vous assurez qu'il n'y a pas de dégradation du coup et d'un point de vue performance et alors c'est là où c'est toujours un peu compliqué de faire des tests de charge en fonction du nombre d'environnants que vous avez pour avoir un test de charge qui soit significatif il faut l'exécuter sur un environnement qui soit iso la prod bon là moi je lance sur mon poste c'est pas idéal mais je le fais sur un environnement de pré prod qui est iso à la prod sur mon projet que ce soit en terme de performance la base de données derrière à les mêmes données à j plus 1 à j-1 pardon c'est pas de synchro direct mais on est quasiment à part cette partie données on est sur les mêmes environnements et ça c'est hyper important il faut vraiment ce que si vous êtes sur un environnement qui est plus faible ou trop ou plus fort en termes de performance on va dire eh bien en fait vous pouvez pas corréler ça à la prod et les tests de charge nous on lance la partie unitaire de régression à chaque pull request et la partie test de charge donc là où on envoie énormément d'utilisateurs on le fait deux semaines avant une mise en prod lorsqu'on a la date de mise en prod qu'elle est voilà ça laisse du temps si on voit qu'il ya des régressions d'un point de vue perf la régression unitaire normalement elle a été validée à chaque merge request grâce à ces tests là donc ça c'est bon mais la partie charge malheureusement la teste vraiment à la fin quand on a tout package qui est prêt et du coup ben on fait deux semaines à l'avance mais aussi un problème on peut agir alors bien entendu cassis va vous donner des tentes de requêtes ça veut dire que derrière vous ne pouvez pas être en capacité juste avec cassis de savoir est-ce que le temps de requêtes vient de votre code de la base de données de la latence réseau genre de choses donc des fois il faut coupler ça avec d'autres outils nous on a du app inside qui nous permet de vérifier si c'est plutôt côté base de données côté code dotnet ou côté réseau mais juste avec cassis on sait à quel moment notre api flanche le pourquoi derrière bas il va falloir aller travailler un peu plus voilà merci et si vous avez des questions n'hésitez pas merci merci